Frérot, si tu souhaites investir en crypto, fais très attention car actuellement, il y a des manigances secrètes très vicieuses qui sont en train de se produire sur certaines cryptos à l'heure où je te parle. Mais t'inquiète frérot, tu connais, là on arrive calibré comme jamais. Je vais te partager deux outils crypto plus redoutables que le AK-47 pour t'en protéger. On va aussi voir qu'il faut se méfier des banques car elles commencent à prendre de plus en plus de terrain et on va aussi voir qu'il faut se méfier des réseaux sociaux. Mais t'inquiète, on va voir tout ça ensemble. Tu connais, si tu ne connais pas, chaque dimanche on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et avant qu'on commence, petite nouveauté, j'ai lancé une collection NFT qui s'appelle Merci pour remercier toutes les personnes qui supportent la chaîne. C'est que le début, tu connais. Alors je te partagerai plus tard les utilités que cet NFT te procureront. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque vidéo, je vais tirer au sort un commentaire sur YouTube pour lui offrir cet NFT. Donc là, je te mets la capture d'écran de la personne qui a gagné l'NFT et n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour que je te l'envoie. Et grâce à cet NFT, tu pourras débloquer un espace secret avec des petits bonus. Et si jamais tu veux avoir la chance d'avoir un NFT, n'hésite pas à partager tes retours en commentaire. Et il y a aussi la collection NFT Almaz Audi, Club Alpha Audi, pour ceux qui veulent avoir l'accès au Club Alpha à vie. Et là aussi, il y a des pépites qui se préparent. Mais bon, tu connais. Maintenant, mettons en mode ZEPO, boisson sur le tech. Et c'est parti. On commence avec les banques. Il y a quelques années, elles étaient anti-crypto. Mais là, là, elles commencent petit à petit à retourner leur veste. Et on vient d'apprendre que les banques anglaises pourraient émettre des stablecoins. Au-delà de ça, elles pourraient bientôt proposer le retrait de stablecoins en cash via certains distributeurs. Et tu vois, je pense qu'il faut se méfier des initiatives des banques. Car selon moi, elles se servent de cette opportunité pour garder la mainmise qu'elles ont sur leurs clients. Car elles voient que les cryptos connaissent un engouement croissant. D'un autre côté, c'est très bullish pour l'adoption massive. Je ne vais pas te mentir. Parce que ça légitime encore plus les cryptos. Et puis, nous, on est des houdis, tu vois, qui ont eu son testostérone depuis le début. On est des visionnaires, donc on est un peu bizarres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui associent les cryptos à une arnaque. De par la péjorative couverture médiatique qu'elles connaissent à travers les médias traditionnels, à travers les médias grand public. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a même certains sondages qui ont révélé qu'il y a une partie non négligeable de la population dans le monde. Je n'ai plus les chiffres en tête. Qui seraient rassurés à l'idée de voir les cryptos régulés ou reliés à des institutions importantes. Et donc, maintenant, imagine le truc, Frérot. Là, on est dans la réflexion. Tu connais, le Vosser, il est énervé. Et si demain, elles associent les cryptos à la banque, la confiance et l'intérêt qu'elles porteront aux cryptos va naturellement grandir. Et puis, quand elles vont goûter aux cryptos, elles vont naturellement se diriger vers la décentralisation. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, les banques, elles sont en train de nous faire un cadeau parce qu'elles sont en train de créer une autoroute vers l'adoption massive. On sait qu'elles le font parce qu'elles sont en panique car elles voient qu'elles sont en train de perdre des clients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un écosystème technologique en constante évolution, soit tu t'adaptes en t'alignant avec les intérêts changeants de tes clients. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Soit tu meurs comme Kodak qui a raté la révolution de l'appareil photo numérique. Là, les banques sont en train de s'adapter. Mais on sait que sur le long terme, c'est la crypto et la décentralisation qui va gagner. Parce qu'on est ici pour ça, tu vois, frérot. Tu connais en tous les cas. On est ici pour la liberté et la richesse que la crypto peut nous procurer. On ne veut pas que les banques aient une mainmise sur la manière dont nous décidons d'utiliser notre argent. C'est extrêmement rapportant. C'est extrêmement important de se le rappeler constamment. Surtout en bear market, même si j'avoue qu'actuellement, les marchés nous font quand même plaisir. Frérot, c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Bon, tu sais que mon téléphone est en russe. Je ne vais pas me raconter ma vie. Mais en gros, maintenant, à chaque fois que je vais sur Twitter, sur ce compte que j'avais créé anonymement, j'ai ce message-là. En gros, mon compte a été suspendu sans possibilité de récupération. C'est une grosse dinguerie. Parce que maintenant, je ne peux même plus savoir les personnes auxquelles j'étais abonné. Enfin bref, et tu vois, ça, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons absolument besoin d'avoir des réseaux sociaux Web3. Parce que sur les réseaux sociaux Web3, en fait, nos comptes, les comptes que nous créons, nous appartiennent. Notamment grâce à des NFT, ou en tout cas, tout est basé sur la blockchain. Tu vois ce que je veux dire ? Mais avant ça, je voulais te partager une nouvelle qui pourrait être bullish concernant Twitter. Twitter pourrait inclure des solutions de paiement sur son application. Il y a aussi des rumeurs qui disent que Twitter pourrait accepter des solutions de paiement crypto. On parle même du Dogecoin qui pourrait être la monnaie utilisée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, cette rumeur a causé un mini-pump du Dogecoin. Dans tous les cas, je trouve que c'est très bullish que Twitter se « Web3ise », entre guillemets. Parce que même si, sur le long terme, j'espère qu'un réseau social Web3 va le détrôner, on a besoin d'avoir ce pont entre le Web2 et le Web3. Et maintenant, pour parler des réseaux sociaux Web3, je pense que c'est un secteur à suivre de très très près. Et on peut mentionner l'ANSProtocole qui a été créé par l'équipe derrière AVE. AVE, c'est actuellement un des plus gros protocoles de prêt et d'emprunt. Il y a aussi des eaux avec Diamond. Et là, si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a un nouveau réseau social décentralisé qui est sorti, qui nous vient de Nostre. Nostre, c'est un projet de Jack Dorsey, ex-cofondateur de Twitter. Là, c'est l'application d'Amus App. En plus, elle est disponible sur l'App Store et Google Store. Bon, je ne l'ai pas encore testé, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives de réseaux sociaux décentralisés qui sont en train d'émerger. D'ailleurs, si tu en utilises certains, n'hésite pas à me dire quels sont tes préférés en commentaire. Frérot, grosse nouvelle qui nous vient en direct de la Russie. Les cerus, ils sont chauds dans la DeFi parce que là, on vient d'apprendre qu'il y a une banque russe, Sperbank, qui a pour projet de lancer une plateforme de finances décentralisée. Tu connais mon avis sur les banques qui rejoignent la crypto, mais ça, c'est une nouvelle extrêmement bullish. Et l'autre nouvelle extrêmement bullish, c'est que cette plateforme sera sur Ethereum. Maintenant, là, on voyage, on part en Finlande parce que la Finlande a annoncé le lancement de son Stablecoin. La bonne nouvelle, c'est que ce Stablecoin est validé par les autorités européennes. Donc, encore une fois, ça va rassurer les personnes qui ont des réticences aux crypto-monnaies. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce Stablecoin sera sur Ethereum. Alors, tu sais que Ethereum, c'est un écosystème que j'apprécie. Ethereum, elle est layer 2. Mais actuellement, sache qu'il y a de grosses opportunités, surtout avant la mise à jour Shanghai qui arrive. Et je t'en parle dans la partie 2. Donc, si ce n'est pas encore fait, frérot, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Deux nouvelles assez bullish qui nous viennent de Binance et la BNB Chain. La première, la BNB Chain se lance dans le stockage Web3 décentralisé. C'est une nouvelle intéressante. Ça apporte une couche d'utilité au BNB. Donc là, elle souhaite concurrencer des gros projets comme Filecon et R-Wave. D'ailleurs, en parlant d'iWave, c'est important de rappeler que c'est un projet qui avait été choisi par Meta pour héberger leur NFT. Donc, c'est aussi un écosystème à suivre de très près. Et c'est une bonne nouvelle. L'autre nouvelle bullish, c'est que Binance va lancer sa carte au Brésil. Donc, les Brésiliens pourront utiliser la carte Binance pour faire leur achat et profiter du cashback à 8%. C'est déjà en place en Europe, je pense. Là, ça s'étend au Brésil. C'est cool, nous, on est team adoption massive, même si ça passe par les sexes. Après, les gens vont migrer vers les DEX parce qu'on sait que c'est la voie ultime vers la liberté. Parlons de deux gros gangsters de la crypto. Parce que les vrais gangsters sont en chemise, costard-cravate ou en t-shirt. Ça, tu le sais, le premier, c'est SBF. Petite piqûre de rappel, en août, suite au crash de Terralona, SBF, il était là à distribuer de l'argent à tous les projets cryptos impactés par ces événements, dont Voyager. Maintenant, comme FTX est en galère, ils cherchent à récupérer l'argent qu'ils ont distribué de droite à gauche. Et là, ils mettent des grosses pressions à Voyager. Ils ont décidé de porter plainte qu'on voyageait pour récupérer les 446 millions de dollars qu'ils avaient passés à Voyager. Affaire à suivre. Tu vois, SBF, avant, il faisait trop le malin. Il pensait que son stratagème n'allait jamais se savoir. Mais malheureusement, il s'est fait avoir. En tout cas, affaire à suivre. L'autre gros gangster, frérot, c'est le CEO de Celsius. Celsius aussi qui a fait des grosses dingueries. Suite à la faillite de 3AC et le crash de Terralona, on avait appris qu'ils jouaient avec l'argent de leurs clients. Et là, c'est pire. Parce qu'en fait, les personnes qui sont sur le dossier actuellement, elles ont clairement qualifié que les agissements de Celsius étaient littéralement un système de Ponzi, en fait. Parce qu'au-delà de jouer avec l'argent de leurs clients, en fait, ils utilisaient l'argent de leurs clients pour gonfler le prix de leurs tokens sales et se mettre bien. Avec ce stratagème, ils ont pu se faire des millions de dollars sur le dos de leurs clients. Le pire, c'est que là, tu vois la photo du CEO avec son t-shirt. « Les banques ne sont pas vos amis ». Ça veut dire que lui, il était en conférence avec ce t-shirt-là, mais dans sa tête, il était en train de se dire « Mais s'il savait comment je suis en train de les... » Et pour le coup, il nous a dit « Bon, je te laisse mettre les verbes de ton choix parce que parfois j'ai des verbes trop brossons qui rentrent dans ma tête et puis... » Tu vois ce que je veux dire ? Mais la bonne nouvelle concernant Celsius, c'est qu'il y a une partie des utilisateurs qui pourront récupérer 94% de leurs fonds. Bon, c'est mieux que rien, mais bon. Quelques leçons qu'on peut tirer de cette histoire, de ces histoires, quelques petits rappels. Premièrement, « Not your keys, not your coins », c'est la réalité. C'est pour ça qu'il faut se décentraliser au maximum. Deuxièmement, les sexes agissent comme des boîtes noires. On leur confie notre argent, mais on ne sait pas ce qu'ils font avec. Et tu vois, littéralement, pour moi, les sexes, c'est un peu les banques version crypto. Donc, on n'en a pas besoin. Enfin, si, on en a besoin, mais il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Les sexes doivent être des escales et les destinations finales doivent être les portefeuilles décentralisées, les hot wallets, les cold wallets. Tu vois ce que je veux dire ? Et troisième leçon, je le répète, mais c'est important. Il faut qu'on se décentralise au maximum. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans le Club Alpha, nous sommes en pleine opération braquage crypto. On a aussi lancé le laboratoire où on met en place plusieurs expériences. Par exemple, là, on a mis en place deux stratégies de rendement. Une très risquée, une un peu moins risquée. Et on suit ces stratégies chaque semaine pour voir quelle stratégie va nous apporter le plus de rendement. Et au-delà de ça, il y a toutes les actions qu'on met en place pour le braquage crypto. Là, on s'apprête à braquer les plateformes de landing et borrowing. Enfin bref, si ça t'intéresse, si tu veux voir toutes les actions qu'on met en place, si tu veux assister à tous les lives et rejoindre la communauté de frérots déterminés, Club Alpha, réservoirs Alpha, tu connais. Le lien sera en description. Frérot, là, là, il faut qu'on fasse très, très attention parce qu'il y a 588 millions de dollars en crypto qui vont être débloqués en février. Je te remets dans le contexte. En fait, il y a certains projets qui, avant de proposer leur crypto à la vente publique, démarchent des investisseurs privés pour lever des fonds. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui ont l'occasion d'acheter les cryptos d'un projet avant la vente publique à un tarif préférentiel. Et en contrepartie, les cryptos achetés sont bloqués pendant un certain temps et elles sont libérées au cours du temps. Il y a une période de vesting. Et là, justement, c'est dans ce cadre-là qu'il y a plusieurs projets qui vont libérer des cryptos. Et l'enjeu, c'est que si ces personnes-là ont fait, je ne sais pas, un x500, il est fort probable qu'elles décident de vendre et de créer un dump sur les projets en question. Et là, je nuancerai en disant que tous les déblocages de cryptos ne provoquent pas de chute sur le cours des projets en question. Mais c'est important d'avoir cette information en compte. Au-delà de ça, parfois, il y a aussi des méthodes très noires qui se passent. C'est qu'il y a certaines personnes qui font exprès de créer du FOMO avant le déblocage de cryptos pour faire pumper le prix pour que les investisseurs puissent revendre à un prix encore plus élevé. C'est pour ça qu'il faut se méfier. On ne sait pas ce qui va se passer, mais je vais quand même te partager deux armes de destruction massive pour suivre ces événements de plus près et puis après faire tes décisions d'achat ou de vente en fonction. Le premier, c'est ICO Drop. Ce qui est bien, c'est que tu peux avoir les informations sur les ventes privées et tu peux aussi connaître le multiple que les premiers investisseurs ont fait en fonction du prix actuel. Comme ça, tu sais s'ils sont à x1, x2, x50, x1000. Le deuxième, c'est Token Unlocked. Alors là, c'est vraiment une pépite parce que sur ce site internet, tu peux avoir le calendrier de déblocage des tokens de projets cryptos. Tu as même un compte à rebours qui te dit le temps avant que le déblocage se produise. Il y a également le montant des cryptos qui va être débloqué. Donc, je t'invite vraiment à suivre ces informations de très près, surtout sur ce qui concerne tes projets préférés. Après, parfois, comme ce sont des nouvelles qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux, il peut arriver que des projets décident de décaler le déblocage de cryptos. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec le projet DYDX parce qu'ils avaient un gros déblocage qui était prévu. D'ailleurs, en parlant de DYDX, autre point intéressant à Dior, c'est que tu vois que c'est un token qui est hyper inflationniste. Il est dans le top 3 des cryptos qui ont la plus forte inflation. Donc, voilà. Je te partage ces événements et je te laisse les processer et les apprécier à ta manière pour prendre les meilleures décisions. C'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, tu peux mettre un petit pouce j'aime pour donner de la ce fort, t'abonner à la chaîne. Et je rappelle que je vais tirer au sort une personne pour lui offrir un NFT gratuit qui lui donnera l'accès à un espace privé. Donc, à toi de voir si tu veux donner de la ce fort. Et aussi, regarde bien la deuxième vidéo parce qu'on va parler de grosses opportunités sur Ethereum. Et aussi, je vais te parler d'une autre grosse manipulation très très noire qui est en train de se produire sur une blockchain qui prend de plus en plus d'ampleur. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'une blockchain a la cote qu'il faut s'y jeter les yeux fermés. Mais on en parle dans la prochaine vidéo. Si elle est déjà disponible, le lien sera en description. Et puis sinon, je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.